La ville de Rouen continue son combat, sa lutte contre le harcèlement de rue, un fléau auquel les femmes sont régulièrement victimes. En France, 87% d'entre elles ont déjà été victimes de délits sexuels, c'est énorme, et la métropole est la première ville de Normandie à devenir partenaire d'une application. UMAI est une référence de lutte contre le harcèlement de rue, on va en parler aujourd'hui. Kader Chekemani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint à la mairie en charge de la tranquillité publique. Le harcèlement de rue, que ce soit à Rouen ou ailleurs, même, ça devient vraiment pesant au bout d'un moment pour tout le monde, je pense. Ce partenariat avec cette application, du coup, c'est une bonne chose. Comment s'est faite la collaboration et qui était à l'origine ? Alors, oui, on a bien évidemment identifié qu'on avait des problèmes, des sujets d'harcèlement qui sont difficilement quantifiables. Et c'est vrai que quand j'ai pris mes responsabilités en tant qu'adjoint à la tranquillité publique, on a travaillé sur ce sujet-là. Et notamment, comme vous le disiez, le harcèlement de rue, dont les femmes sont plutôt victimes, même s'il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi dans l'application, dans les stats que l'on a aujourd'hui, c'est 70% de femmes, 30% d'hommes aussi. Et cette application, elle est vraiment destinée à l'ensemble des concitoyens. Et on s'est rapproché de cette application-là, de cette start-up-là qui proposait quelque chose, notamment, pour alerter d'abord l'entourage des personnes qui sont victimes. Et aussi de pouvoir se réfugier dans des lieux sécurisés. Alors, avant d'en arriver à ce partenariat, justement, est-ce que la ville de Rouen mettait assez de moyens dans les rues pour faire en sorte que les femmes, les citoyens, en général, sont plus sécurisés, par exemple, avec plus de force de l'ordre la nuit, par exemple ? Oui, absolument. Comme vous le savez, on va déployer une police municipale de proximité le jour et on va la développer la nuit. Là, nos agents ont été recrutés, ils sont en formation et ils seront opérationnels le soir de 20h30 jusqu'à 3h du matin, du mardi jusqu'au dimanche matin, à partir de janvier, février 2023. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas être partout, tout le temps. Et il est important qu'on puisse avoir cette expérimentation avec cette application qui propose aussi, enfin, je considère que c'est un outil complémentaire, évidemment, à la présence humaine, à la présence de vidéoprotection et qui doit apporter sa contribution, soit dans les faits, soit dans l'analyse des données. – Cet harcèlement de rue, justement, s'il persiste autant, est-ce que ça ne serait pas parce qu'il n'y a pas un manque de sanctions, finalement, à ce niveau-là ? – Le sujet, c'est qu'en réalité, quand il y a des agressions, bien évidemment qu'il y a des plaintes, c'est quantifiable. Ce qu'on n'arrive pas à identifier, à quantifier de manière claire, et on le sait, pour avoir de nombreux témoignages, de personnes qui se font harceler, même s'il n'y a pas de violence physique ou sexuelle, ne serait-ce que d'aborder quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a pas envie d'être abordé, d'être suivi, ça ne donne pas systématiquement à une plainte. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, au travers de cette application, l'objet, un, c'est que tout le monde puisse la télécharger, elle est gratuite, elle est bien évidemment sur la ville de Rouen et d'abord sur la ville de Rouen. Et puis, ça va nous permettre de savoir ce qui se passe quasiment en temps réel, avec des données, avec des signalements, et puis des éléments chiffrés qui nous permettront de savoir s'il s'est passé tel et tel événement, ça a commencé et on sait où ça se passe. Ça nous permet, nous, soit d'envoyer une équipe, si on a l'information en direct, soit de sécuriser un lieu parce qu'on sait que sur cet endroit, on a plus de signalements qu'un autre, voire de mettre de la vidéoprotection sur des lieux qui sont identifiés ou ce sont des lieux de passage, des lieux fréquentés par les jeunes, des lieux fréquentés par une vie de soirée nocturne, notamment avec des bars, des boîtes de nuit, etc. Donc, c'est un outil complémentaire. Donc, c'est un outil à la fois pour les citoyens et aussi pour vous, à la mairie, pour mettre en place les dispositifs nécessaires dans tel lieu. C'est un outil d'analyse, finalement, pour vous aussi ? Oui, absolument. On voulait faire quelque chose. Ce n'est pas facile, le harcèlement de rue, de le voir, de le quantifier. Nous, on n'est qu'une police municipale. On n'est pas une police d'intervention et, encore moins, une police qui enquête. Ça, ça relève de la police nationale et il faut systématiquement, et d'ailleurs, c'est le cas dans cette application, faire le 17 dès qu'il y a un harcèlement, dès qu'il y a une agression, quelle qu'elle soit physique, verbale, parce que ce n'est pas normal de se faire agresser, tout simplement, et de dire aux concitoyens qu'il faut faire le 17 aussitôt après le harcèlement et, ensuite, avoir des lieux bien identifiés sur cette application où on peut aller se réfugier et, notamment, des bars, des restaurants, en tout cas, des partenaires qui seront eux-mêmes formés par les personnes qui ont créé cette application pour avoir les bons mots, la prise en charge, les premiers gestes des victimes de harcèlement de rue, que ce soit le jour comme la nuit. Du coup, vous avez un peu parlé de tout ça. Comment elle fonctionne, finalement, cette application, concrètement ? Si, à partir du moment où je la télécharge, je veux sortir et j'ai des problèmes, comment ça se passe ? C'est extrêmement simple. C'est U-MAY, donc U-M-A-Y, qu'il faut télécharger. Vous pouvez référencer quelques personnes de votre entourage si vous souhaitez qu'elles soient alertées en temps direct. Elles peuvent aussi suivre votre trajet, par exemple, si vous partez d'un endroit à l'autre, à pied, et que ça vous sécurise d'avoir soit des amis, soit votre conjoint, soit vos parents qui puissent vous voir suivre votre trajet, tout simplement, jusqu'à destination. Et puis, une fois que, malheureusement, s'il y a une alerte, une agression, un harcèlement, vous appuyez sur un numéro, sur l'application, qui permet, un, de prévenir les personnes que vous avez référencées, donc il peut y en avoir plusieurs, soit elles viennent, soit elles appellent le 17 pour vous, en tout cas, elles savent que vous êtes en situation de harcèlement ou d'agression, vous faites le 17, et sur cette application, en même temps, vous pouvez percevoir des lieux qui sont autour de vous, qui sont identifiés, où vous pouvez aller vous réfugier, avec une prise en charge, qui est bien évidemment modeste, c'est une prise en charge, tout d'abord les premiers gestes qu'il faut dire, sécuriser la personne, et puis, et ensuite, vous avez aussi, on répertorie, dans le cadre de cette application, les associations qui accompagnent sur le harcèlement, sur les victimes, sur les violences faites aux femmes, sur les victimes, etc. Alors, les safe place dont vous avez parlé, on peut donc s'y réfugier en cas d'harcèlement dans la rue, etc. Comment ça se passe concrètement ? Combien il y en a à Rouen ? Il y en a beaucoup ? Déjà, il y en a plus d'une quarantaine aujourd'hui, au moment où on se parle. Notre application a été mise en place il y a 15 jours, à peu près, maintenant, 15 jours, ici, sur la ville de Rouen, on a déjà eu des signalements, il y a 40 lieux refuges. L'idée, c'est bien évidemment de développer tous ces lieux. Il faut en avoir un maximum. Plus on se rapproche d'un lieu potentiel où une personne se fait agresser, mieux ce sera. Plus on réduit la distance, et mieux. L'idée, vraiment, c'est aussi de créer une communauté de partenaires, une communauté de vie, de citoyens, qui, d'abord, parlaient de ce sujet-là, parce qu'il est méconnu, se faire un harcèlement, il y en a qui considèrent que ce n'est pas si grave que ça, que ce n'est pas si... Enfin, voilà. Donc, un, en parler, c'est une chose. Deux, avoir une prise de conscience qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui se font harceler dans la rue, et ce n'est pas normal. Et puis, d'avoir des lieux qui permettent de s'accueillir de façon à protéger les personnes. Alors, justement, c'est safe place. Si un commerçant qui nous écoute souhaite devenir une safe place, comment il peut procéder ? Eh bien, il peut se rapprocher, tout simplement, de la police municipale. On mettra, nous, en lien directement avec la start-up qui gère ça pour le compte de la ville, sans aucun problème. Il y aura une formation qui sera... Une formation, en tout cas, un contact pris avec le partenaire. Et puis, on sensibilisera son personnel et les agents qui travaillent soit dans le restaurant, soit dans le bar, soit dans une discothèque. Vraiment, de façon à... Parce qu'il arrive parfois, et on le fait régulièrement, cette formation, c'est tous les six mois, parce que dans les milieux de bar, il s'avère qu'il y a beaucoup de tournevers. Donc, l'idée, c'est vraiment de cette prise de conscience et puis les bons gestes dès le départ. Et puis, d'encourager les personnes à aller porter plainte. Parce que c'est ça, le sujet, au bout du bout. Même si, parfois, on n'identifie pas les auteurs, mais il n'y a rien à ce que de porter plainte, de dire que ce n'est pas normal, que tout un chacun a le droit à la sécurité, c'est une chose importante. Et nous, ça nous permettra aussi, pour la police municipale, d'avoir des éléments chiffrés, de manière très claire, très précise, sur les lieux. Et ça nous permettra d'orienter nos politiques, de savoir à tel lieu plutôt qu'un autre. Et puis, tout simplement, ce sont des outils d'aide à la décision qui sont indispensables. De son côté, en parallèle à ça, est-ce que la ville va davantage, par exemple, former son personnel, comme vous l'avez dit, vous le faites tous les chinois aussi. Moi, est-ce qu'il y aura davantage d'efforts de la part de la ville de Rouen à ce niveau-là ? Notre personnel est déjà formé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ça fait plusieurs mois et plusieurs années, maintenant qu'il est formé et sensibilisé, notamment sur les questions des violences soit intrafamiliales, soit des violences faites aux femmes, dans la prise en charge, dans les premiers mots, dans les premiers contacts. Et donc, tout notre personnel de la police municipale est formé. Et on ira, et même les services de la ville, maintenant en contact avec les usagers, seront au fur et à mesure formés pour avoir une vraie sensibilité, parfois tout simplement parce que les gens n'osent pas parler, ne se libèrent pas, au pire, culpabilisent. Donc, il faut vraiment être sensibilisé à la question. Donc, l'application Oumay, U-M-A-Y, qui est disponible sur smartphone, sur toutes les plateformes disponibles pour télécharger des applications. Merci beaucoup, Kader Chékebani, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes adjoint à la tranquillité publique à la ville de Rouen. Et cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application, mais aussi notre chaîne YouTube, Radio Sensation Normandie. Radio Sensation Normandie.